J'avais un problème personnel à résoudre, c'était comment travailler sur moi et développer de nouvelles attitudes sur les comportements, sur le savoir-être et comment le faire de manière délibérée, intentionnelle. Et la première difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'est qu'en fait, moi je suis issu d'un milieu occidental et ce qui est important d'un milieu occidental, c'est notre héritage grec, un greco-latin, c'est ce que dit Claude Révin. En fait, on a mis l'idée, la raison, les concepts, on les a valorisés, c'est ça qui est noble et c'est souvent par ça qu'on commence lorsqu'on veut traiter un sujet. Et moi, de manière très machinale, lorsque j'ai voulu travailler sur moi, j'ai commencé à acheter des livres en développement personnel. J'ai fait du coaching aussi en milieu de l'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, au bout de quatre ans, en fait, que ça avait eu assez peu d'effet sur moi. C'est un petit peu comme si vous vouliez offrir un livre à votre enfant pour apprendre à faire du vélo. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Voilà. Donc, en fait, et le constat qu'on peut faire, c'est que le savoir-être, c'est comme le savoir-faire, c'est une histoire de geste. Ce n'a pas un rapport avec le savoir, ce n'a pas un rapport avec le discours. Par exemple, si vous lisez Paul Vasslavik, dans le cerveau du changement, il le dit très bien, ce n'est pas le cerveau gauche, ce n'est pas la raison qui nous permet de changer. Voilà. Et donc, je suis parti de ce constat-là. Et puis, j'ai essayé d'inverser la proposition, c'est-à-dire plutôt que de partir du rationnel, de la raison, de la compréhension intellectuelle des choses. Je l'ai abordé par le geste. Et là, j'ai épuisé dans mes techniques de comédien. Je suis parti de là. Merci. 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 Merci.